— Mont-Flanquin, Lotte-et-Garonne, une bastide douce et calme, humble et belle comme beaucoup de paysages et de lieux de cette région. Et pourtant, ces vieilles pierres ont été le théâtre d'une terrifiante plongée dans les ténèbres de l'esprit humain. Une histoire incroyable, l'affaire dite des reclus de Mont-Flanquin. — Jean-Michel Desplôts, bonjour. C'est votre journal Sud-Ouest qui a sorti l'affaire. — Bonjour, Thierry. — Maître Secheresse, bonjour. Vous êtes avocate pénaliste. Et vous allez décrypter cette affaire stupéfiante d'emprise mentale. Jean-Michel, vous êtes donc journaliste au service police-justice de Sud-Ouest. Les faits, rien que les faits, avec la grande rigueur qui vous caractérise toujours. — Merci, Thierry. Alors nous sommes en 1999. Et c'est le début de l'affaire, de l'histoire. Et Thierry Thilly, donc, va se rapprocher de Gisleine de Védrine, de la famille de Védrine, qui est propriétaire du château de Martel à Mont-Flanquin. — Une vieille famille du Lot-et-Garonne, c'est ça ? — Absolument. Famille protestante du nord du Lot-et-Garonne, à la limite de la Dordogne. Et Gisleine de Védrine dirige une école de commerce à Paris. Et il va se rapprocher de cette dame pour ensuite intégrer, j'allais dire, l'ensemble des membres de cette famille. — S'infiltre dans la famille. — Exactement. Et il va rejoindre le château de Martel à Mont-Flanquin. — Famille honorablement connue, plutôt aisée, avec des attaches à Bordeaux aussi. — Tout à fait. Avec un médecin au sein de cette famille qui était proche de la municipalité de l'époque, je crois. — Oui, oui. Le mari, hein, de Gisleine. — Le mari de Gisleine. Et effectivement, on peut aujourd'hui... Enfin, on se pose la question de savoir comment une famille aussi honorablement connue, qui semblait avoir les pieds sur terre, a pu céder à l'emprise de ce personnage qui est hérétique. — Se laisser détruire, hein, parce qu'ils en souffrent encore aujourd'hui. La souffrance est encore là aujourd'hui. — Absolument. Et puis se polier, littéralement, puisque... — Donc ça commence en 99. Il s'introduit là-dedans. — Il s'introduit là-dedans. Et... — Et ça dure. — Voilà. Exactement. Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Jusqu'en 2009. Jusqu'à ce qu'un avocat bordelais, maître Picotin... — Picotin. — Picotin, à force de, j'allais dire, de marteler, d'assiéger le bureau d'un juge d'instruction... — Stéphane Lorraine, à l'époque. — Stéphane Lorraine, à l'époque, qui, lui, a pris au sérieux, j'allais dire... — Maître Picotin, Daniel Picotin. Il a été mis au courant comment ? Enfin, il est rentré comment sur l'affaire ? C'est le mari, je crois. — C'est le mari qui a, effectivement, qui a sollicité ses services. Et on était donc vraiment incrédules. On s'est disait... — Vous, vous étiez sur le coup, déjà. — On était sur le coup. Parce qu'effectivement, comme j'allais dire, nous assurons au quotidien ce maillage du territoire qui fait que nous sommes au contact de la justice au quotidien. Donc on sait à peu près ce qui se passe. On voit. Et puis nous avons des relations avec le parquet, bien entendu, avec les avocats, avec les services de police. Bien évidemment, toujours en respectant le fameux article 11. Nous ne trahissons jamais le secret de l'instruction, cher maître. — Bien sûr. Bien sûr. Bon. Donc l'enquête se poursuit. Le juge envoie un mandat d'arrêt. Parce qu'entre-temps... International, du reste, puisque... — Entre-temps, entre-temps, les membres de la famille sont partis du côté d'Oxford, à Londres. Là, on s'est dit... Mais cette histoire est surréaliste. — Complètement dingue. — C'est complètement rocambolesque. Comment les membres d'une famille honorablement connue... — Juste une bonne dizaine. — Voilà. Ils sont 11. Ils sont 11 au total. Se retrouvent à Oxford séquestrés, j'allais dire, par ce Thierry Tilly, qui a vraiment la même mise sur l'ensemble des membres de la famille et qui arrivent à trouver les failles chez les uns, chez les autres, à remonter les uns contre les autres. Et c'est assez invraisemblable. — Et finalement, c'est le juge qui tend un piège, une sorte de piège à Thierry Tilly. — Oui. Donc 10 ans plus tard. — 2009. — 2009. Voilà. 2009. Et là, donc... — Ça fait 10 ans. — 10 ans. — 21 octobre 2009. Thierry, imprudemment, part en Suisse. Et là, il y a des accords d'extradition. — Il est arrêté. Mais c'est 10 ans de cauchemar pour cette famille de Védrine, quoi. 10 ans de cauchemar. — Alors l'avocate, qu'est-ce qu'elle nous dit de... Allez, peut-être de ce personnage, Thierry Tilly, dont on l'appelait le gourou. Est-ce que cette définition vous convient ? Quel portrait traceriez-vous de cet homme ? — Alors, gourou, c'est très réducteur. Parce que quand on parle de gourou, on est davantage dans un phénomène un peu sectaire. Ce qui a été envisagé, d'ailleurs, à un moment donné, dans ce dossier. Mais on n'est pas dans une secte. Voilà. On est dans une situation typique et très caractéristique de l'emprise mentale. Des situations d'emprise où vous avez une personne qui, par des jeux psychiques qui sont aujourd'hui parfaitement identifiés par les différents experts... — Vous avez essayé de définir ça ? Il y a une définition juridique ? — Tout à fait. Et de l'emprise mentale... Alors, ce qui est compliqué, c'est que l'emprise mentale en elle-même n'est pas une infraction distincte et distinctement traitée par le Code pénal. C'est un élément d'une infraction, et en l'occurrence, dans ce dossier, principalement de l'infraction d'abus de faiblesse, où une personne, par une situation d'entreprise, donc de séduction, de mainmise, de spoliation ou autre, va intégrer petit à petit une personne, des personnes, pour parvenir à des fins précises. Et en l'occurrence, manifestement, dans ce dossier, il y a des fins financières de spoliation. Mais il n'y a pas d'infraction directement qui concernerait l'infraction d'emprise mentale. En revanche, c'est une circonstance dans le Code, et il en est tenu compte. — C'est ce que Maître Picotin avait un peu dénoncé, surtout pour dire que la justice avait eu beaucoup de temps à s'en occuper. C'est vrai qu'il manque cette qualification pénale. — Tout à fait. Et ce qui est vrai aussi dans ce dossier, et c'était particulier, c'est que dans un premier temps, Jean Marchand, dont vous parliez tout à l'heure, qui a été le premier à saisir, donc mon confrère, Daniel Picotin, de ces faits-là, il n'était pas cru au début. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il dénonce ? C'est n'importe quoi, c'est une famille. — Jean Marchand, c'était Marie Lamassal. — Voilà, tout à fait. Lui n'a jamais cru et n'a jamais suivi Thierry Tilly. — Je croyais que le journal avait pris une amende aussi, il me semble, non ? — Non. Il n'a pas du tout... Au contraire, il a porté ce dossier avec Daniel Picotin. Mais tellement, effectivement, l'emprise était énorme. — Mais oui, Thierry Tilly analyse les mécanismes psychiques de l'ensemble des membres de la famille. — Alors comment il fait ? C'est quoi cette technique ? Est-ce qu'on le sait ? Vous parlez de mécanique bien... Comment il faut ? — Tout à fait. Alors c'est toujours ce qui est intéressant dans les procédures judiciaires, en l'occurrence, où, comme vous l'avez dit, il y a eu une instruction qui a été longue et riche, et notamment pour comprendre les mécanismes des uns et des autres, à la fois du côté de l'auteur ou de la personne mise en examen et des victimes, il y a des différents experts qui sont désignés par le juge d'instruction pour aller un peu au-delà et dans les esprits pour voir ce qui a pu se passer. En l'occurrence, dans ce dossier, s'agissant des parties civiles, c'est le docteur Zaguri, Daniel Zaguri, qui a été missionné par le juge d'instruction, qui est unanimement reconnu et apprécié, j'allais dire aussi. C'est un expert de très, très grande qualité et qui a cette qualité aussi, là, de savoir verbaliser et vulgariser des phénomènes psychiques. Et lui, c'est ce qu'il dit, il dit qu'il est tout à fait en capacité d'identifier les mécanismes psychiques qui ont lieu. Et en matière d'emprise mentale, c'est très simple, c'est une phase de séduction, une phase de dépendance affective et puis, très souvent, une phase de perte de liberté aussi sur les personnes qui ont son victime. Oui, il est très habile, Thierry Tilley. Il est très habile, il a été mis en exergue aussi. Il repère la faiblesse. Absolument, il repère la faiblesse. Là où ça fait mal, tout à fait. Ce sont des gens normaux et qui ont des failles et il arrive à percevoir. Qui ne va pas, les conflits qu'il y a entre les uns et les autres, il s'immisce. Alors moi, j'ai relu attentivement les articles et puis pas que les vôtres, d'ailleurs, parce que... Oui, non, je n'ai pas été le seul. Vous avez grave avec Dominique Richard, il y en a dans les archives de Sud-Ouest, si ça vous intéresse. Sud-Ouest.fr, vous avez toute l'histoire, les photos, tous les articles de l'époque, c'est extrêmement intéressant. On se rend compte qu'il n'était peut-être pas seul, Thierry Tilley, qu'il y avait peut-être un réseau derrière qui... C'est vrai que ça a été envisagé, ça a été la question, il a été renvoyé, il a été deux à être renvoyés dans le tribunal correctionnel. Mais bon, il a été condamné lui-même et sans bande organisée ou association de malfaiteurs ou autre. Mais c'est vrai que l'homme a tiré et interrogé. Alors il a été arrêté, il a été jugé et on l'a condamné à 10 ans. En première instance, 8 ans. 8 ans en première instance, il a relevé l'appel de la décision et devant la cour d'appel, il a écopé d'une peine de 10 années d'emprisonnement. La peine a été aggravée. Le maximum. Le maximum. Le maximum. Le maximum. Et surtout, il a purgé 9 ans, ce qui est assez rare. Quand d'habitude, on libère les gens. Oui, en général, il y a des remises de peine. Mais là, lui, il a vraiment été au bout du bout. Il a purgé 9 ans d'emprisonnement, puis dans divers centres. D'établissement pénitentiaire, oui. Il a été transféré plusieurs fois. Et dans son article, Dominique Richard, notre confrère, disait qu'il est sorti de prison en moins bon état que quand il est rentré, comme souvent. Absolument, livré à lui-même. Et du reste, il s'est retrouvé à Cadillac, pour le coup. Il s'est retrouvé à Cadillac. Oui, d'aujourd'hui, encore. Après, ça a sorti de détention, comme vous l'avez fait remarquer, parce qu'il a été interpellé en pleine rue, parce qu'il assénait des propos incohérents. Et il a été, donc, totalisé d'office. Alors, Maître et Jean-Michel, alors, cette histoire d'emprise mentale des reclus de Montflanquin, c'est vrai que c'est une problématique. On ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec d'autres affaires, peut-être, par exemple. Alors, je ne sais pas, une autre affaire qui a été jugée en partie à Bordeaux, l'affaire Bettencourt, par exemple. Est-ce que Mme Bettencourt a été sous l'emprise mentale de... Est-ce qu'on peut faire des parallèles comme ça ? Est-ce que c'est compliqué ? Pour moi, c'est un petit peu compliqué de faire le parallèle. C'est tiré par les cheveux, oui. Alors, oui, c'est compliqué. C'est compliqué factuellement. Non, en même temps, on voit un monsieur qui rentre dans la vie de quelqu'un qui... Mais c'est le même processus. C'est le même processus. C'est le même processus. D'ailleurs, c'est la même infraction, en termes du code Pédale. C'est l'abus de faiblesse. Oui, c'est ça. On peut faire le... Par le jeu de séduction, de stratagème, de manœuvre, on se met sur quelqu'un pour la faire parvenir à une certaine décision ou à des règlements financiers ou autres. Mais c'est les mêmes mécanismes qui fonctionnent. Après, c'est différent. Je suis d'accord avec vous. Oui, mais bien sûr, les affaires ne sont pas les mêmes. Mais en tout cas, il y a ces mécanismes. Là, ce qui est surprenant dans l'affaire de Védrine, c'est qu'il y a quand même 11 membres de la famille. C'est ça. C'est-à-dire, mais comment 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11 membres arrivent sous l'emprise ? Surtout, ils ont subi des choses assez pour revenir sur les faits. Exactement. Il la faisait asseoir. Voilà. Il faisait asseoir cette pauvre madame de Védrine. Christine de Védrine, des heures et des heures. Des heures sur la surveillance de son fils. D'ailleurs, il a aussi été condamné pour violence volontaire par rapport à ces faits précis. Et l'avocat de Thierry Thilly a eu cette phrase. Les psychiatres et les psychologues se sont assis dans le fauteuil du juge. Bon, difficile de faire autrement quand même. En fait, mon confrère, qui c'était Alexandre Nauvian, qui défendait Thierry Thilly, a, dans le cadre de sa défense, devant la juridiction conventionnelle et avant... C'est un dossier difficile, ça. C'est compliqué. Oui, c'est une personnalité difficile à défendre. Avaient mis en avant le possible fait que Thierry Thilly n'ait pas été en pleine possession lui-même de son discernement au moment de ses différents passages à l'acte et qu'il y avait peut-être une altération de son discernement qui aurait pu lui faire bénéficier notamment d'une peine moins importante. Ça n'a pas été retenu par les experts, effectivement. Mais c'est vrai que le comportement de Thierry Thilly devant les juges a fortement indisposé. Il était sans cesse en train de laranguer les avocats des partis civils, de couper la parole au président. Ah oui, il était comme ça, oui. Se faisant passer pour Marmor de la famille Royale d'Angleterre, il racontait n'importe quoi. Donc, à la longue, ça indispose un petit peu. Il est fragile mentalement, vous pensez, pour être sympa. Oui, effectivement, la question, il a raison, mon confrère, la question, elle peut se poser aussi de savoir si à un moment, il n'y a pas quand même pathologiquement quelque chose qui pourrait être pris en compte. D'autant qu'aujourd'hui, il se retrouve au CHS à l'Acadie. C'est sûr. Alors, évidemment, on a parlé d'une autre affaire, ce n'est pas la même affaire, mais les mécaniques sont un peu là. Je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question aussi. Il y a d'autres situations d'emprise mentale. Quand on parle de goût, on pense tout de suite à la religion. On en parle aujourd'hui, on voit dans l'affaire des gens qui disent « Ah ben non, moi, j'ai été influencé, etc. » Et on part dans des djihades, dans des actions de terrorisme. Il y a des gens qui affirment subir des emprises mentales qui les poussent à commettre, à passer à l'acte, à commettre ce type d'acte criminel. Est-ce que ça aussi, ça vous paraît valide comme explication, à retenir ? Oui, je suis… Sceptique. Je suis sceptique. Très sceptique. Je suis très sceptique. Après, moi, je pense que ce sont les mêmes phénomènes qui sont mis en place. Oui, il y a aussi. Notamment les djihadistes. Ce n'est pas n'importe qui qu'on essaie d'agir. On en branche, oui, effectivement. Ce sont des personnes fragiles qu'on isole un peu socialement. Qui influence des personnes fragiles. Et on met le grappin dessus. Et l'emprise, et puis on… Bien. Eh bien, écoutez, voilà pour ces éclaircissements. Ça passe très vite, je sais. Oui, oui. On va nous le dire encore. C'est tant mieux. En tout cas, si ça passe très vite, c'est que vous avez envie d'en savoir un peu plus. Eh bien, je vous propose tout simplement d'aller sur le site de Sud-Ouest, sud-ouest.fr. En haut à droite, il y a les archives. Vous cliquez dessus et vous avez toute l'histoire des reclus de Montflanquin. La prochaine fois, je crois qu'on a une personnalité qui viendra sur ce plateau. Qui viendra ou qui, oui, qui sera avec nous par les moyens modernes. Nous l'espérons bien. C'est qui, allez, allez. Nous l'espérons. À savoir M. François Besse, dit le roi de l'évasion. Oui. Vous vous en occupez ? Absolument. Allez, tenez-nous au courant. Merci à tous les deux. À très vite. Merci. Sous-titrage ST' 501